Allez salut tout le monde c'est Dawn4400 aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver les amis on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale sur Hitman avec la dernière map Sapienza On va regarder un petit peu les easter eggs que j'ai trouvé et si ça vous plaît n'hésitez pas à liker cette vidéo qui sort de ce que je fais d'habitude Donc aujourd'hui on va voir 5 easter eggs qui font pour certains partie des défis du jeu Alors ce qu'il faut savoir c'est que les autres easter eggs sont soit inspirés de jeux vidéo, de films ou alors de séries Alors pour ce premier easter egg c'est pas très compliqué en fait il se trouve juste à côté d'une opportunité et à côté du spawn par défaut Donc il faut monter dans l'immeuble pas loin de l'appartement de l'agent 47 en fait Et il va falloir aller dans l'appartement en face où normalement on sonne pour qu'un mec vienne nous ouvrir Et puis en fait moi j'ai crocheté la serrure parce que c'était plus rapide Et en fait il suffit simplement d'aller voir dans la seconde pièce sur l'ordinateur et là qu'est-ce qu'on voit en image de fond Le jeu Hitman Sniper Challenge qui s'est offert lors de la précommande de Hitman Absolution Ok maintenant on va passer au second succès Heisenberg Alors en fait c'est un petit clin d'oeil à la série Breaking Bad Et plus particulièrement au deuxième épisode de la saison 1 Ouais je sais je suis très précis Et au passage très bonne série pour ceux qui ne l'auraient pas vu Alors il suffit tout simplement de se rendre dans le laboratoire à l'endroit où il y a le virus Et d'assassiner les 3 individus qui se trouvent dans la pièce Bon là j'y suis allé un petit peu loin Et en fait il va falloir les jeter dans la cuve d'acide pour débloquer ce défi Donc voilà on cache les corps comme ceci Bon moi je ne vous ai pas tout montré parce que lui il ne voulait pas venir Et donc voilà vous faites ça pour les 3 cadavres Et normalement vous allez débloquer le succès, le défi Heisenberg Alors ensuite pour le troisième easter egg c'est plus un petit clin d'oeil Vous allez vous rendre au niveau du garage et descendre vers les caves Et en fait vous allez trouver un premier plombier Un plombier vert Et moi je ne sais pas ça m'a fait penser à Vu que la map se passe en Italie Des plombiers, un vert et il y a un rouge Ça me faisait un peu penser à Mario et à Luigi Alors je ne sais pas si c'est un zar ou quoi Voilà donc là j'ai pris la première tenue pour vous montrer un petit peu le plombier vert Et maintenant on va aller chercher le plombier rouge Qui se trouve non loin de la plage et de l'église Et il suffit tout simplement d'aller au niveau des toilettes publiques Excusez moi c'est pas très glorieux Mais voilà c'est comme ça Donc on déverrouille la porte et on se retrouve dans les égouts qui sont en contrebas Et normalement il y a un plombier rouge qui se balade en fait Qui fait des allers-retours dans les souterrains, dans les égouts Alors moi pour le petit délire j'ai pris la pelle Parce que j'avais envie de lui foutre un petit coup de pelle Et là on voit le crocodile qui fait partie d'un autre défi Pour ceux que ça intéresse et qui ne l'aurait peut-être pas Où il suffit de dégommer des crocodiles gonflables Voilà Qui sont dissimulés un petit peu partout sur la map Donc voilà on peut voir le plombier rouge et le plombier vert Hop un bon coup de pelle Et on va prendre la tenue de ce plombier barbu Donc voilà là j'étais un peu à contre-jour Mais donc ça fait un petit clin d'oeil je sais pas à Mario Alors troisième easter egg Ça m'a fait penser dans Blood Money à la mission Requiem Voilà donc avec l'image contractuelle C'était la dernière mission du jeu Et ils ont introduit la même tenue On peut se cacher tout pareil dans un cercueil Alors là j'avais essayé de faire comme dans le premier Avec les armes visibles mais ça ne marche pas Alors pour ce cinquième et dernier easter egg Il vous suffit tout simplement de vous rendre dans l'appartement de l'agent 47 L'appartement de l'ICA ou l'ICA je ne sais pas comment vous prononcez Et de récupérer le fusil à lunettes Qu'il faut avoir évidemment au préalable choisi dans les options de planification de mission Et de longer tout simplement le bâtiment Et de vous infiltrer dans la cuisine En faisant attention de ne pas vous faire repérer Je vais évidemment parler cuistot Et après vous allez voir on va traverser l'autre bâtiment Pour se rendre tout simplement sur un point un peu plus haut On va monter à l'étage Et ça va nous permettre d'avoir une visibilité sur les bateaux Parce que ce défi c'est le Kraken Qui est à savoir une créature fantastique Qu'on retrouve dans pas mal de films Et là en fait ça fait partie des défis D'ailleurs c'est un défi un petit peu caché Et en fait pour réaliser ce défi Il va vous falloir tout simplement Reproduire la même action que moi C'est à dire tirer dans les cloches du bateau Mais dans le même ordre Sinon ça ne fonctionnera pas Et après vous allez voir la petite cinématique bien sympa qui arrive Et donc on voit le Kraken qui sort des mers Voilà donc j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu C'était un format super court N'hésitez pas à la liker et à partager Et on se dit à très bientôt Bon week-end à tous Sous-titrage ST' 501